Une épicerie à Vaudreuil-Dorion dans le secteur du boulevard de la Gare est maintenant chose possible grâce à l'ouverture officielle du Métro Plus qui avait lieu mercredi soir. C'est suite à six mois de travaux qu'un nouveau Métro Plus voit le jour ici à Vaudreuil-Dorion. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes lors de l'ouverture animée par l'animatrice Isabelle Racicot. Excitée, la présidente du nouveau Métro Plus, Francine Roy, a avoué que c'est son tout premier magasin en tant que propriétaire. Écoutez, moi j'ai encore plusieurs années à m'investir et c'est le fun de voir qu'on peut travailler justement, travailler pour nous-mêmes et travailler à notre façon aussi dans la communauté et tout ça, c'est vraiment très agréable. Métro, c'est une bannière qui est vraiment proche de la communauté, vraiment proche des gens. C'est une entreprise québécoise, écoutez, c'est un concept vraiment, ils sont à l'écoute des clients. C'est vraiment, quand je parlais tantôt de services personnalisés, bien c'est justement, c'est quelque chose qui focus beaucoup, puis c'est très, très apprécié des gens. Les clients pourront apprécier les produits qu'on ne retrouve pas ailleurs. Des jus frais et smoothies faits sur place, une offre incroyable de fromages artisanaux en comptoir avec le service et l'aide d'un expert fromager Métro, un bistrot pour savourer la grande variété de mets préparés sur place, des sushis préparés en magasin, des pains artisanaux, une chambre de vieillissement pour le bœuf, un fumoir à poisson et une grande variété de fruits de mer, des chocolats fins et une grande section de bière artisanale. Un partenariat avec le supermarché Adonis permet au Métro Plus d'offrir à leur clientèle plusieurs produits exclusifs, dont un bar à noix et olives avec service. La construction du magasin aura coûté près de 12 millions de dollars et celle-ci a permis l'embauche d'une centaine d'employés de la région. C'était Carly Lamarre à Vaudreuil-Dorion pour Vaudreuil-Sulange.tv